Emmanuel Macron a donc reculé d'un mois les annonces autour de la réforme des retraites. Oh surprise ! Alors souvenez-vous, on l'avait déjà dit ici, qu'Emmanuel Macron repousserait sans doute au mois de janvier, en faisant remarquer d'ailleurs à quel point c'était plutôt dangereux, parce que le mois de janvier risquait d'être assez difficile. C'est le moment où véritablement on sera entré dans le dur de la récession, le moment où les problèmes de pouvoir d'achat se combineront avec le retour des problèmes d'emploi. Mais qu'à cela ne tienne, on n'en est pas à un revirement près. Alors évidemment, les commentateurs nous expliquent que c'est parce qu'il y aurait des divergences de point de vue entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. L'un serait plus pour 64, l'autre plus 65, on ne sait plus. Oui, enfin, on s'en fiche, le problème n'est pas là. Les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron recule et temporise, c'est d'abord parce qu'il y a les fêtes de Noël, et que ce serait quand même ballot d'avoir des manifestations monstres et des grèves au moment des départs en vacances. Gâcher les fêtes de fin d'année des Français qui n'ont plus que ça pour se rassurer, ce serait assez mal pris. C'est très, très bien compris en Macronie. Et puis, sur le fond, les Français n'en veulent pas. C'est le titre de une de Marianne cette semaine. Pourquoi les Français n'en veulent pas ? On vous l'explique. Il y a des raisons très précises, bien sûr. L'idée que c'est le retour assuré des grèves, du bazar, évidemment, mais pas seulement. Des raisons de fond, la question de l'injustice d'une telle réforme, quand on sait que les cadres ont 12,5 années de plus de jouissance de leur retraite par rapport aux ouvriers, des questions de méfiance, tout simplement. La plupart des Français considèrent qu'on va essayer de les avoir. Et comment leur jeter la pierre quand ils voient que le président de la République change d'avis comme de chemise sur cette question ? Regardez par exemple cet extrait d'une vidéo de 2019 dans laquelle le président explique que quand même reculer, je lâche de la retraite. C'est absurde. Et que déjà dans l'état actuel des choses pour un ouvrier, 62 ans, c'est pas évident d'y arriver. Vous voyez que les raisons, il y en a beaucoup. Marianne en a compté neuf, qui explique pourquoi le président a décidé d'être très 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 prudent sur cette réforme qui était pourtant, on s'en souvient pendant la campagne, soi-disant la mère de toutes les réformes.